Générique ... Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs. Je commence tout de suite par vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2014. Mais que retenez-vous de 2013 ? Toute l'année 2013, nous vous avons livré des informations sur la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Très souvent, vous avez été les premiers à être informés, nous le disons avec beaucoup de fierté. Ce soir, toute la rédaction télé de la RTI s'est mobilisée pour vous rappeler les temps forts des 12 mois écoulés. Au cours de cette rétro, on parlera successivement de la présidente de la République avec Abib Adamele Saoui, économie avec Adama Kone, politique avec Thomas Guesambi, la défense et la sécurité. Ce sera l'affaire de Hamza Diaby, Marie-Laure Ngoran, les affaires de société. L'actualité internationale sera revisité par Sylvie Touré avec Eugène Atoubé. On fera le tour des régions et on parlera sport avec Ange Aléa Soukrou pour terminer. Voilà, ce sont ces spécialistes qui se succéderont sur le plateau pour vous expliquer davantage les sujets majeurs abordés l'an dernier. Et chacun d'entre eux aura tout au plus dix minutes pour vous rappeler ce que vous avez oublié. J'accueille tout de suite Abib Adamele Saoui. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous irons tout de suite au palais présidentiel. Vous allez résumer pour nous tout ce que le président de la République a fait. L'exercice est coulé et aussi ce qu'a fait la première dame. Mais avant, je voudrais vous inviter à suivre ces images, ce commentaire d'Aoua Touré, le président de la République, qu'elle nous dit. Le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué plusieurs visites d'État à l'intérieur du pays en 2013. Des déplacements qui se sont soldés par des investissements au profit des populations. À côté de ces réalisations, le chef de l'État a lancé plusieurs chantiers, le point de ces activités. Toujours avec Aoua Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, a choisi d'aller à la rencontre des populations au lieu de les convoquer au palais présidentiel. Il entend ainsi s'imprégner des réalités du terrain et surtout voir la mise en œuvre de son programme de gouvernement. Le président de la République a donc effectué en 2013 cinq déplacements dans le pays profond. Ce sont une vingtaine de localités qui ont été visitées par le président Alassane Ouattara. L'occasion pour lui de parler de paix, de réconciliation, de sécurité, mais surtout de développement. Dans ces régions, plusieurs projets ont été réalisés. Des routes bitumées, des villages connectés au réseau électrique, des adductions d'eau, dont la dernière en date est la mise en route de la station de pompage de Kimokro dans la sous-préfecture de Kokoumbo. Ainsi, pour toutes ces localités visitées, tout a été mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations grâce au programme présidentiel d'urgence qui est passé de 45 à 115 milliards de francs CFA. Des investissements réalisés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique villageoise, de l'électricité, de la sécurité, de l'administration du territoire. 2013 a aussi vu le démarrage de projets de grande envergure. Il s'agit du barrage de Soubré du pont Henri-Conabédier, des ponts de Béoumi, sur le Bandama et le camp, de la réhabilitation de la côtière, de l'autoroute à péage Abidjan-Grand-Bassam et le pont de Jacquesville. Au chapitre des travaux achevés, c'est l'événement de cette fin d'année, l'inauguration le 11 décembre de l'autoroute Abidjan-Yamsokro par le président de la République, Alassane Ouattara, entièrement réhabilité entre Abidjan et Saint-Grobo et prolongé jusqu'à Yamsokro. 230 kilomètres de route neuve avec un système de vidéosuviance et un centre de premier secours pour un coût total de plus de 136 milliards de francs CFA. Oui, bonsoir Abiba, on est tout de suite dans le sujet. Vous constatez l'autoroute Abidjan-Yamsokro, il y a beaucoup de grands projets. Beaucoup de grands projets pour 2013. On espère que 2014 sera une année aussi féconde. Le président de la République s'est engagé à ériger la Côte d'Ivoire en démocratie moderne, un pays émergent à l'horizon 2020. Pour cela, de très grands projets. La particularité, ce sont des projets chiffrés, des ouvrages qui sont livrés dans les temps, dans les délais, ce qui est une grande première. On va parler de l'autoroute Abidjan-Yamsokro, 136 milliards de nos francs, financés par des bailleurs de fonds de tous horizons, des bailleurs de fonds arabes. Nous allons revenir avec les grandes missions du président de la République. L'échangeur Riviera-Marcory, c'est-à-dire le pont Henri-Conan-Bédier, qui va être livré en 2014. Les travaux sont en bonne voie. Vous passez à la Riviera, vous avez l'occasion de voir un peu, ça avance. Et des travaux qui ont été lancés également, à Wallabu dans son reportage très complet, le barrage de Soubré, le pont de Boisflé, le pont de Béoumi, qui va coûter je crois 16 milliards de nos francs, et qui rentre dans le contrat de désendettement de l'Agence française de développement. Et le président a lancé les travaux récemment. La réhabilitation de la côtière à hauteur de 1 milliard de francs. Il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les citer. Alors, réfléchissez-nous la mémoire. Le programme présidentiel d'Irochance ? Oui, le PPU. Le PPU a été créé, disons, au moment où le président s'est trouvé au Golfe. Ce PPU prend en compte un certain nombre de projets importants. L'adduction d'eau, l'électrification rurale, la réhabilitation de routes, la réhabilitation de logements du corps préfectoral, la salubrité, l'éducation. Donc, ce PPU est passé de 45 milliards de nos francs à 60 milliards. Le PPU a atteint cette année 115 milliards. 115 milliards de francs. Pour le programme présidentiel d'Irochance, ce PPU va en augmentant d'année en année. Je ne vous laisserai pas partir. Il y a beaucoup de choses à savoir. L'année 2013 est à sa fin. Au nombre des événements qui l'ont marqué, ce relatif aux missions du président de la République à l'étranger, des missions qui visent un repositionnement de la Côte d'Ivoire au plan international. Le président Alassane Ouattara a dû parcourir plusieurs capitales. Une année qui, comme celle qu'il a précédée, n'a pas été de tout repos pour le président de la République, Alassane Ouattara, en termes de déplacement à l'étranger. Pendant ces 12 mois, le chef de l'État a encore effectué plusieurs voyages à destination de l'Afrique au continent américain en passant par le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe. Ses missions à l'extérieur du pays du président Alassane Ouattara avaient essentiellement pour but de repositionner la Côte d'Ivoire dans le concert des nations après les durs moments de crise qu'elle a connues. Pour le président de la République, toujours guidé par son ambition de faire de la terre déburnie, un pays émergent d'ici à l'horizon 2020, il s'agit ni plus ni moins de montrer en face du monde entier que la Côte d'Ivoire est à nouveau fréquentable et partant capable de jouer le rôle qui est le sien sur l'échiquier international. De ce point de vue, l'implication du chef de l'État ivoirien en tant que président en exercice de la CDAO dans la résolution des crises maliennes et bissau-guinéennes est un exemple patent. En tout état de cause, le président Alassane Ouattara, comme lors de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il a eu l'occasion de présider la réunion des chefs d'État et du gouvernement du Conseil de sécurité, n'a eu de cesse de défendre la cause de la sécurité, la paix, la démocratie, la bonne gouvernance et du développement. En conséquence de quoi, son combat pour ses valeurs à travers ses différentes missions de parlement reste pour lui un sacerdoce. Toute chose qui sous-entend que ce qui a été durant cette année qui s'achève, notamment à Abuja au Nigeria, à Addis Abeba, en Éthiopie, à Riyad en Arabie Saoudite, à Doha au Qatar, à Bonn en Allemagne, à Bruxelles en Belgique, à Paris en France et à New York aux États-Unis, le sera également en d'autres occasions pour l'année qui s'annonce avec des perspectives nouvelles liées au progrès des peuples et des nations. Abiba Dambélé, après ce commentaire de Jérôme Kofi à Boulaine, seule question nous vient à l'esprit. Quelles sont les retombées de ces grandes missions du président de la République ? Avons-nous récolté quelque chose ? Elles sont énormes. Je vais commencer par parler de la réunion des bailleurs de fonds dans le cadre du plan national de développement, il y a un an pratiquement, à Paris, qui a permis à la Côte d'Ivoire de récolter 4200 milliards de francs. Au départ, la Côte d'Ivoire attendait 2000 milliards de nos francs. La Côte d'Ivoire a récolté pratiquement le double. Et les missions du président de la République nous rapportent. Cette mission, par exemple, au Qatar, qui nous apporte une université. Le Qatar promet la construction d'une grande université du style américain à Yamoussoukro. Donc, quand le président prend son bâton de pèlerin et qu'il se rend dans ces pays pour repositionner la Côte d'Ivoire, il en profite aussi pour récolter des fonds pour développer le pays. D'accord. Nous allons continuer. On reste au palais présidentiel, mais cette fois, nous allons nous intéresser aux activités de la première dame, Dominique Ouattara, qui, après une année, s'est intéressée aux femmes, aux enfants. Et Viviane Naïmè l'a suivie tout le long de son parcours. A la fois, première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants. Dominique Ouattara a posé de nombreux actes importants au cours de l'année 2013. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la microfinance qu'elle a lancée en décembre 2012, a connu tout au long de l'année 2013 un franc succès auprès de ses sœurs ivoiriennes, au point où le capital départ de 1 milliard de francs a été augmenté par le président de la République à 3 milliards de francs. Présidente fondatrice de Children of Africa, elle a posé le samedi 29 juin 2013 la première pierre de l'hôpital Mère-Enfant, actuellement en construction à Benjerville. Cet hôpital, entièrement financé par sa fondation, permettra aux enfants et aux mamans de bénéficier des meilleurs soins. Présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et la première dame du Burkina Faso, Chantal Compaoré, par leur collaboration commune, ont obtenu la signature le 17 octobre 2013, ici à Abidjan, d'un accord de coopération entre leurs États respectifs, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants. Toujours dans son rôle de président du Comité national de surveillance, la première dame de Côte d'Ivoire a pris, au cours de l'année 2013, l'importante initiative de faire réaliser une enquête sur le travail des enfants en Côte d'Ivoire pour connaître toutes les inconnues de ce fléau. Combien d'enfants travaillent dans les plantations de cacao? D'où viennent ces enfants? Quelles sont les localités exactes où ces enfants sont utilisés dans les plantations? Pour ce faire, le Comité national de surveillance a signé le 28 octobre dernier un accord avec l'Université américaine de Tulane pour la réalisation de cette enquête. Mais toutes les actions citées n'occultent pas les nombreux gestes de solidarité exprimés par des dons importants en vivres et en matériel divers offerts tout au long de l'année 2013 aux associations coopératives des femmes, aux hôpitaux, aux orphelinats, aux cantines scolaires dans plusieurs localités du pays, par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Dans ce reportage, Viviana, il me pose beaucoup de questions qui peuvent trouver réponse auprès de vous. Par exemple, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la première dame s'est penchée particulièrement sur la condition de la femme. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la première dame a décidé de créer ce fonds pour aider les femmes à se prendre en charge, à nourrir leurs enfants, à aider leurs maris. Et ce fonds, c'est le FAFSI. Il était doté d'un milliard de fonds, c'est passé ensuite à 2 milliards et plus. Et les sommes prêtées vont de 30 000 à 500 000 francs. Pour l'instant, 236 000 femmes ont souscrit au FAFSI. – 236 000 femmes ? – 236 000 femmes ont souscrit. 800 millions de francs ont déjà été répartis en ces femmes. Et le taux de remboursement est estimé à 98%. C'est un très bon taux. – Alors, on va s'intéresser maintenant aux enfants. Le travail de l'enfance, c'est la pose problème. C'est connu, la place de l'enfance est à l'école, ce n'est pas ailleurs. – Oui, la première dame, de par ses actions, a réussi quand même à faire sortir la Côte d'Ivoire du rouge. Puisque notre pays était accusé de faire travailler les enfants dans la cacao-culture, notamment. Maintenant, cet indice nous est favorable. Elle a allé, je crois, deux ou trois fois aux États-Unis. La dernière mission, on venait de le voir dans le reportage de Viviane Naïmé. Elle a rencontré les chocolatiers, elle a rencontré les universitaires, elle a rencontré des sénateurs. Il y a le sénateur Johnny Carson qui est même venu en Côte d'Ivoire. Et grâce à ses actions, aujourd'hui, on peut dire que la Côte d'Ivoire est un pays fréquentable. – Pour terminer avec vous, est-ce qu'on peut parler de perspectives ? – Les perspectives concernant les activités, surtout du président de la République. L'année 2014 sera sans nul doute une très grande année, avec une inauguration de grandes infrastructures. Je le disais tantôt, le pont Riviera-Marcoury, l'autoroute de Grand Bassam. Au plan social, à partir du 1er janvier, l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Il y aura aussi la création du service civique pour l'emploi, dans l'objectif de donner le maximum d'emplois à nos jeunes. Et puis il y aura le début de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle pour permettre aux Ivoiriens de se soigner à moindre coût. Au plan diplomatique, il faut dire que la Côte d'Ivoire attend, et je le dis en avant-première, la visite le 10 janvier du Premier ministre japonais. Le président François Hollande aussi est attendu en Côte d'Ivoire pour une visite d'État, et puis on aura peut-être la visite du pape François pour inaugurer l'hôpital Moscati de Yamoussoukro. Et puis je voudrais aussi signaler quelques événements, le retour de la BAT qui est prévu en 2014. Et puis voilà, tous ces événements font que la Côte d'Ivoire s'est vraiment repositionnée sur le plan international. En tout cas, merci Yabiba, on sent que vous avez beaucoup à dire. Malheureusement, on vous donne juste 10 minutes pour tout dire. Et puis merci de nous avoir donné toutes ces informations sur le palais présidentiel. Merci Lassili Fofana. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2014, et puis présenter aussi mes voeux les meilleurs aux téléspectateurs de RTI 1. Merci Abiba, je vous souhaite la meilleure des années 2014. Merci. Merci beaucoup. Voilà, après Abiba Damblessa Oué, nous allons recevoir maintenant Nguessan Bih et Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Fofana. Plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire a traversé une crise sociopolitique sans précédent. Cette crise s'est accentuée après la présidentielle de 2010. Le tissu social s'est déchiré. Les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Les autorités ivoiriennes s'attellent à recouler ce tissu social, à réconcilier les Ivoiriens en un mot, à faire en sorte que les Ivoiriens s'acceptent mutuellement. Le reportage de Laurent Banga. La crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 a fait 3000 morts, de nombreux disparus, réfugiés et exilés. Depuis la fin de ce drame sans précédent, les nouvelles autorités du pays s'attellent à la reconstruction d'un destin collectif national. En un mot, faire en sorte que les Ivoiriens réapprennent à vivre comme par le passé, c'est-à-dire fraternels, unis et solidaires. Des actions ont été initiées dans ce sens. La mise en place de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation s'élevée erre. Le cadre permanent de dialogue avec l'opposition. Des avancées ont été obtenues en faveur de la réconciliation. Libération des prisonniers pour Babo. La main tendue de Ouattara aux militaires proches de l'ex-partie au pouvoir. Le président de la République s'est également mis en avant garde de cette initiative en multipliant les appels à l'endroit de ses compatriotes réfugiés et exilés à rentrer au pays. Outre les actions du gouvernement ivoirien, les organisations humanitaires se sont impliquées de manière significative dans le processus de retour de certains réfugiés. Des efforts ont donc été accomplis pour booster la réconciliation. Cependant, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi tous les Ivoiriens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, doivent soutenir la réconciliation, car cela est un défi majeur pour une normalisation du pays. – Bonsoir Thomas. – Bonsoir Profana. – Vous avez écouté Laurent Banga. La première question, c'est est-ce que la réconciliation a vraiment bougé à votre avis ? – Nous pouvons le dire par l'affirmative, parce que de la crise qui est survenue, où on a parlé de 2 millions à 3 millions d'Ivoiriens à l'extérieur, jusqu'au retour d'un grand nombre d'Ivoiriens et beaucoup de dirigeants aussi de l'ex-partie, on peut parler des lignes qui ont bougé, peut-être pour parler un peu comme mon directeur général, les lignes ont bougé, parce que les hommes qui étaient éloignés à la fois de cœur et d'esprit se sont un peu plus rapprochés. – D'accord, on va véritablement en parler, mais avant cela, il faut que nous écoutions ce reportage de Michel Digré. Voyons ensemble le point de ce qui a constitué l'actualité politique vraiment en 2013. – Mardi 9 décembre, rencontre entre les dirigeants du Rassemblement des Républicains et ceux du Front Populaire Ivoirien. La première depuis plus de 10 ans. Deux heures d'échanges francs et sincères dans un climat, emprunt de grande convivialité, selon Afin Guessant, et dans un esprit de vraie camaraderie, arranchérie à Madouss Mourou. Une amorce de dialogue politique entre le pouvoir et le principal parti d'opposition. Une décrispation dont les premières notes ont été perceptibles en août 2013 avec la libération provisoire accordée à 14 personnalités pro-bagbo emprisonnées depuis 2011 dans le cadre des enquêtes liées à la crise post-électorale. Déjà en septembre 2013, le gouvernement ivoirien rejette la demande d'extradition de Simone Bagbo formulée par la Cour pénale internationale. La pomme de discorde entre le FPI et le pouvoir reste la libération de tous les détenus pro-bagbo et la tenue d'États généraux de la République telle que proposée par le FPI. Des États généraux rejetés par le RDR qui souhaitent plutôt que le FPI s'inscrive résolument dans le cadre permanent de dialogue pour la recherche des solutions idoines à la reconstruction du pays et à la réconciliation. Si la fin de l'année 2013 présente au plan politique un visage plus apaisé, le début de l'année offrait un tableau plus mouvementé avec l'arrestation le 17 janvier de Charles Blegoudé au Ghana. Le 5 février 2013, c'était au tour de Jean-Yves Dibopieux et du commandant Jean-Noël Abbéi d'être arrêtés au Ghana puis extradés à Abidjan. Leurs procès n'ont pas encore eu lieu. La procédure judiciaire suit son cours. Au chapitre de la réconciliation nationale, le rapport final des travaux de la commission dialogue vérité-réconciliation a été remis le 21 novembre au président de la République. Au titre des recommandations, la CDVA propose l'application effective de la loi sur le foncé rural, la prise en compte du genre dans la politique générale du pays, la réduction des inégalités au niveau du développement régional, la mise en place d'une armée républicaine, la bonne gouvernance et la lutte contre l'impunité. Le président Alassane Ouattara envisage soumettre ce rapport au gouvernement pour sa mise en œuvre. Michel Digret nous a rappelé avec netteté ce qui s'est passé au plan politique en 2013. Lorsque vous suivez ce reportage, est-ce qu'aujourd'hui, le FPI et le RDR qui ont décidé de se parler, vous pensez qu'on va véritablement à la réconciliation ? J'ai envie de revenir sur votre première question, si la réconciliation avait bougé, avant naturellement de répondre à la question sur la rencontre du FPI et le RDR. Je disais tantôt que les choses ont bougé. Des images de l'arrestation des dirigeants du Front populaire les conduits en prison aux images. Ici, ce qu'on vient de voir, les 14 libérés, mais bien avant eux, une bonne vague aussi de prisonniers qui sortaient, on voit évidemment que les choses ont bougé. Maintenant, les choses ont bougé comment ? Les choses ont bougé parce qu'on avait deux camps qui s'affrontaient et ces deux camps décident de se rencontrer. Je pense que les choses ont bougé considérablement. Le Front populaire, à sa demande, a souhaité rencontrer le RDR pour parler des questions des États généraux, de l'État, pour parler aussi de la vision commune en termes de gestion des affaires publiques. Et c'était déjà bon. Même si, sur le champ, on ne peut pas s'entendre sur les questions soulevées, mais le fait que les deux protagonistes puissent se rencontrer, pas à la demande d'une tierce personne, mais plus à la demande d'une des deux parties, le Front populaire et le RDR, c'était déjà bon. Mais nous avons un peu approché le siège du RDR, nous avons approché aussi les dirigeants du Front populaire pour ne pas paraître un spécialiste, entre guillemets, qui n'a vraiment pas approché les acteurs. Ce qui est intéressant, c'est que dans le discours de Afi qui conduisait cette délégation, il est sorti la question de fraternité. Et dans le discours du secrétaire général par intérim, il est sorti la question de convivialité. Maintenant, en écoutant le RDR, pour le RDS, est-ce que les États généraux ont leur raison d'être ? Si déjà, par le passé, il y a eu un forum sur la réconciliation qui ressemble à quelques très peu, à quelques degrés à ce que le FPI veut proposer. Et en même temps, le FPI aussi qui pense que pour ne pas être aux affaires actuellement, pour n'avoir pas participé peut-être aux élections législatives, municipales, régionales, est-ce que politiquement, on ne pourrait pas trouver un mécanisme, une forme de réintégration de ce mouvement qui du reste, par la bouche de ses dirigeants, m'a dit vouloir reconquérir le pouvoir de l'État, le pouvoir perdu, bien entendu, dans la paix, mais une paix durable. Quand je vous écoute, vous le dites avec beaucoup de calme. Je voudrais vous le dire aussi, comme je sens véritablement la chose, quand vous regardez le FPI, le RDR, sont-ils tous prêts à aller aujourd'hui à la réconciliation véritablement ? Bien entendu, je sais que les discours des Ivoiriens, la réconciliation est inévitable. Il faut qu'on se réconcilier pour vivre. Mais les acteurs eux-mêmes, avant de venir sur ce plateau, j'ai échangé avec un responsable du Front Populaire Ivoirien qui m'a dit que c'est ce que le FPI souhaite, ardemment d'ailleurs, parce que le FPI a envie de revenir aux affaires, a envie de revenir au pouvoir d'État. Donc sans réconciliation, il serait quasiment impossible et difficile pour le Front Populaire de revenir. Mais en même temps aussi, en écoutant les autres acteurs de la société civile, qui sont des Ivoiriens, qui vivent sur ce sol avec nous, il est bon qu'on se réconcilie pour revenir à l'amitié ancienne. Si je reviens tout simplement à la définition, pas la définition que les acteurs politiques peuvent se donner, mais la définition même du dictionnaire qui dit remettre en accord des amis qui s'étaient brouillés. Donc, ils sont tous d'accord, bien entendu, peut-être avec un schéma politique, mais pour la vie même, pour la vie des populations. C'est vrai, les politiques peuvent se réconcilier en eux, mais si la population elle-même se sent toujours, et surtout que c'est la population qu'on dirige. Donc, tous sont d'accord. Et ce que je retiens dans mes échanges, c'est que les Ivoiriens ne sont pas irréconciliables. Comme l'eau et l'huile, il y a la volonté, peut-être, toute une question de temps. Merci, Thomas Béhinguesa. Merci de nous avoir donné toutes ces informations, de nous avoir rafraîchi la mémoire sur la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Merci. Et maintenant, nous accueillons Adama Kone pour parler économie. Bonsoir, Adama. Bonsoir, Fofana. Avant de vous poser des questions qui nous tournent la tête, nous allons écouter ce reportage d'Ali Diarachouba. La Côte d'Ivoire est sur la route de l'émergence en améliorant ses indicateurs de développement et de croissance économique. Aujourd'hui, l'état des lieux et de l'environnement des affaires révèle que les investisseurs étrangers sont intéressés par le marché ivoirien. Et cela parce que les procédures relatives à l'investissement étranger ont été quelque peu allégées. Investir en Côte d'Ivoire signifie donc choisir une destination fiable, nous dit Alidi Arachouba. L'économie ivoirienne, ces 18 derniers mois, a fait de nombreux pas en avant lui permettant de figurer dans le répertoire des 10 pays les plus réformateurs du classement Dream Business 2014. Une situation rendue possible grâce aux autorités qui sont passées à la vitesse supérieure via des actions vigoureuses pour améliorer le climat des affaires. Les plus célèbres, la création du guichet unique des formalités d'entreprise et celle du tribunal de commerce d'Abidjan, avec l'appui de la Banque mondiale, ont permis d'atteindre des résultats très prometteurs. Depuis la création du guichet unique des formalités d'entreprise, en décembre 2012, 2300 entreprises ont été enregistrées dans un délai moyen de 48 heures. A elle seule, cette réforme a suscité de réels engouements auprès des jeunes entrepreneurs ivoiriens. A côté de ces actions, on note les nombreuses facilités offertes par le nouveau Côte des investissements en Côte d'Ivoire, rendues applicables par l'ordonnance 2012-487 du 7 juin 2012. Il offre trois zones économiques avec chacune de ses avantages fiscaux et opportunités. L'autre réforme majeure achevée en octobre 2012, est la création du tribunal de commerce d'Abidjan. L'institution représente une contribution de poids au climat des affaires, notamment à travers sa politique de transparence et de rapidité de ses prises de décisions qu'elle publie de surcroît régulièrement sur son site internet. Autre institution de portée considérable, l'unité de lutte contre le racket, ULCR, ainsi qu'un centre d'appel permettant aux citoyens de signaler plus facilement les actes de racket dont ils sont victimes. Après plus d'une décennie de mauvais scores dues en grande partie aux effets de la crise militaro-politique, voilà que la Côte d'Ivoire est entrée dans le péloton des dix meilleurs réformateurs. Une performance qui tombe à point nommé. Le pays s'apprêtant à accueillir fin janvier 2014 plus de 3 500 visiteurs, dont 1 000 investisseurs, selon les prévisions du commissariat général chargé de l'organisation du forum, investir en Côte d'Ivoire. Adama Ali Djerassouba nous dit que la Côte d'Ivoire réforme. Investir en Côte d'Ivoire revient après quelques années d'arrêt. Qu'est-ce qui va changer ? Alors, la CNA, il faut savoir qu'en 2013, la Côte d'Ivoire, par le canal du centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC, a pu mobiliser 506 milliards d'investissements. Je profite pour actualiser quelques données qui sont passées dans l'élément. il y a eu 2 535 entreprises qui ont été créées et pour 2014, le CPC veut atteindre l'objectif de 1 000 milliards contre 506 milliards en 2013. Alors, pour parvenir à cet objectif, il faut pouvoir utiliser des instruments. Ici, ça dit investir en Côte d'Ivoire. C'est une vitrine qui va permettre de faire venir des investissements en Côte d'Ivoire. ceux qui sont attendus sont au nombre de 1 500, à peu près, 3 500 visiteurs, mais 1 500 hommes d'affaires qui viennent voir ce que la Côte d'Ivoire peut offrir en termes d'attractivité au monde, au milieu des affaires. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est quoi ? C'est un nouveau code des investissements, c'est un guichet unique des formalités d'entreprise, c'est un tribunal de commerce, mais c'est aussi la possibilité de créer son entreprise au lieu de 2 jours, en 1 jour, contre en 2 jours, auparavant. Et aujourd'hui, également, pour une entreprise, une société à responsabilité limitée où il fallait débourser 600 000 francs pour la création, le niveau est tombé à 182 000 francs. Et même pour les annonces légales qui coûtaient 45 000 francs, c'est tombé à 15 000 francs. Donc, c'est tout cet ensemble de possibilités d'investir en Côte d'Ivoire qui sera présenté lors de ce rendez-vous qui se tient donc du 29 janvier au 1er février 2014. On est presque sûr que les investisseurs viendront. C'est une question qui ne décise pas des réponses forcément. Mais déjà, il faut dire qu'il y a sur les 1 500 qui sont présumés venus, il y a 900 à la date du 26 décembre 2013, il y a 900 qui étaient déjà inscrits. 1 000 venant de 3 continents hors Afrique donc, et puis 500 de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Adam, au cours de cette année, le gouvernement ivoirien a réalisé d'énormes investissements au titre du plan d'économie de relance et de reconstruction du pays. De nombreux projets dans plusieurs secteurs d'activité ont vu le jour infrastructure, santé, éducation, pour ne citer que ces points-là, et de grands projets qui devraient booster en principe la croissance économique. Les attentes sont nombreuses face à ces grands projets qui doivent conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence. On va écouter les précisions de Jean-Jahou Kwamehala avant de développer. Adopté le 28 mars 2012, le PND, Plan national de développement 2012-2015, prévoit des investissements à réaliser. Ces investissements s'élèvent à 9 509,9 milliards de francs CFA dont 4 185,6 milliards de francs CFA pour le secteur public et 5 034,3 milliards de francs CFA attendus du secteur privé. En 2013, l'investissement public a joué le rôle de l'élever de la croissance et a conduit la Côte d'Ivoire sous le chemin du développement. Taux de croissance sur du produit intérieur brut au PIB attendu selon les prévisions du Fonds monétaire international FMI 8% contre 9,8% en 2012. Les fiches synoptiques des projets prioritaires publics et un partenariat public-privé PPP révèlent les potentialités dans tous les secteurs économiques. L'année 2013 a été bonne, 2014 sera encore meilleure et verra la livraison de plus de la moitié d'un grand projet déjà en cours d'exécution. C'est ce défi que l'État de Côte d'Ivoire compte rélever en 2014. À d'abord, la Côte d'Ivoire gagne 10 places, le taux de croissance un peu plus de 8%. Quel est l'impact au plan social sur les populations ivoiriennes de façon concrète ? Comment est-ce qu'on peut le ressentir ? Il faut savoir que les grands travaux ont un double, disons, un triple impact sur la vie en général des Ivoiriens. Sur le plan d'abord macroéconomique, il faut savoir que les grands travaux sont ce qu'on appelle des investissements structurants, donc des investissements qui déclenchent l'intention d'investir d'un opérateur économique. Lorsqu'un nombre d'affaires, un porteur de projet s'intéresse à un pays, il se préoccupe de savoir si, par exemple, dans ce pays, il y a des routes qui permettent d'évacuer la production qu'il aura, si dans ce pays, il peut bénéficier de main-d'oeuvre qualifiée, si dans ce pays, il peut avoir ce qu'on appelle les facteurs de production, l'eau, l'électricité à bon marché. Et donc, ces investissements sont de nature à donner beaucoup d'informations, donc beaucoup de possibilités, donc des opportunités aux opérateurs économiques de venir investir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sur le plan macroéconomique. Sur le plan microéconomique, ces investissements constituent même des sources d'emploi pour la population. Vous voyez le troisième pont qui est en construction, vous voyez l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam en construction, le projet d'adduction d'eau à Bournois et tout, ce sont des Ivoiriens qui y travaillent. Donc, sur le plan social, déjà, on résout un peu le problème de l'emploi. Mais lorsque ces investissements sont finis, il y a également des retombées. Lorsque vous pouvez vous déplacer sur une route d'un point A vers un point B avec un peu plus de confort, alors ça veut dire que vous en tirez quelque chose de positif. Lorsque vous avez de l'eau chez vous, alors on résout le problème de pénurie d'eau. Encore que, pour l'entretien même de ces bâtiments, pour la gestion de ces infrastructures, il faut encore des emplois. Donc, emploi au début, emploi à la fin et puis au milieu, on a donc la satisfaction qui est de nature à donner un certain mieux-être à la population. C'était sur le plan microéconomique. Deuxième impact. Troisième impact, c'est ce qu'on appelle la misoéconomie, donc à cheval entre la micro et la macro. C'est que, lorsque vous avez ce type de chantier, vous faites venir des personnes qui ont certaines technologies. Ces grandes entreprises ont des technologies qui viennent avec leur savoir-faire. et les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire qui font de la sous-traitance ont donc l'occasion de se frotter à ces gants et donc d'acquérir de la technologie de dernière génération. Et tous ces éléments donc concours à dire que ces travaux ont vraiment de l'impact aussi bien sur le plan macroéconomique que dans le quotidien des Ivoiriens. Et il y a aussi une idée qui est acceptée par tous. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Tout le monde le dit. C'est le moteur de la croissance. Et l'État de Côte d'Ivoire veut se donner une nouvelle jeunesse avec le programme national d'investissement agricole. Il s'agira pour l'essentiel de réhabiliter les infrastructures et les surfaces agricoles et la sécurité alimentaire. Pour l'année 2013, nous vous proposons de vous rappeler la réforme du coton et de la NACARD, les projets de riz pour 200 milliards de francs CFA et la deuxième campagne de cacao. Les précisions sont de Noël Nyangio. L'agriculture, le socle du développement de la Côte d'Ivoire est ma mère de l'économie ivoirienne avec le cacao. Plus d'un demi-siècle après, c'est connu. Alassane Ouattara veut lui donner une nouvelle jeunesse à travers la relance du PENIA, programme national d'investissement agricole. Il s'articule autour de la relance agricole à travers la réhabilitation des infrastructures et surfaces agricoles et la sécurité alimentaire. En 2013, trois chantiers majeurs ont été réalisés. La réforme des filières Coton-Anacard, adoptée le 22 mars 2013, Yamsokro pour la mise en cohérence des actes de la réforme avec les avis de toutes les parties prenantes. C'est désormais bouclé. Le conseil est installé le 29 octobre 2013 et la première campagne lancée le 30 novembre. Au niveau de la sécurité alimentaire, on note Yanovel à Subouacro dans la région de Yamsokro. Le projet intégré des véhicules et cultures vivrières à Pricro. Enfin, le projet de développement des filières riz dans le nord-Ouest. Coût total de ces trois projets, plus de 200 milliards avec des partenaires privés. Tout un sens. Toujours dans le domaine de la sécurité alimentaire, un autre projet d'envergure à l'Est, le don de la BAD de 16 milliards de fonds CFA pour la production du riz dans la région de l'Indénier, Guablais. Sur le tableau de la sécurité alimentaire retenant l'élaboration de la stratégie nationale des cultures vivrières, autre que le riz. C'était en juillet 2013 à Grand Bassam. Signalons à toutes fins utiles la deuxième campagne cacao après la réforme avec un prix borgon de 750 francs CFA, un gain de 25 francs par rapport à 2012-2013. N'oublions pas de noter pour cette année 2013 les 25 milliards de la Banque mondiale et 15 de la BAD, toujours pour le secteur agricole. On peut conclure que l'année 2013 a été riche en semences pour la nouvelle plantation de l'agriculture ivoirienne. 2014 va certainement voir sortir des terres les jeunes pousses, porteurs d'espoir parce que la terre sait toujours rendre ce qu'on lui donne. Oui, Adamant, une attention particulière sur le cacao, le café, donc la culture de rente, mais à mon avis, le vivrier est laissé pour compte et on craint quelquefois une famine en Côte d'Ivoire. Est-ce possible ? Y a-t-il un plan ? Bon, c'est votre avis. C'est pessimiste. Certainement parce qu'il n'y a pas beaucoup de communications qui sont faites autour de certaines politiques sectorielles. Le PENIA, qui est la composante agricole du plan national de développement. A prévu donc que la Côte d'Ivoire parvienne à une certaine sécurité alimentaire, mais mieux, à une souveraineté alimentaire. Donc, produit pour la population, couvrir la demande locale et puis exporter le surplus. Et dans ce cas, il y a l'Office national de développement de la résiculture qui s'occupe donc du côté riz. Aujourd'hui, nous avons une demande de 1,5 million tonnes de riz par an. Et en 2009, l'État a dû débourser 235 milliards rien que pour l'importation de riz. Pour combler donc le gap, la différence entre la production nationale et donc la consommation, donc la demande nationale. 235 milliards, c'est énorme. Et donc, ce programme vise à parvenir à l'horizon 2016 à une production de 1,9 million tonnes. Donc, on pourra bien ouvrir la demande nationale et donc exporter le surplus. En dehors de ce programme, il y a la stratégie nationale de développement des cultures vivrières, autre que le riz, qui vient d'ailleurs de boucler son plan d'opérationnalisation à Bassam qui va permettre donc de produire davantage de manioc, davantage de bananes plantaines, davantage de maïs en améliorant les techniques culturelles, en améliorant le financement donc de ces filières. Et cela va permettre donc à la population de ne pas se retrouver dans la position où elle dit toujours la vie coûte cher. Et cela est très important. Vous nous rassurez lorsque vous développez ce sujet-là. Le gouvernement ivoirien a adopté son budget 2014 à l'issue du Conseil des ministres tenu le 23 octobre dernier. Ce budget 2014 s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 4 milliards de francs CFA. Les précisions, je vais vous laisser les donner. Contrairement à l'année dernière, c'est une hausse de plus de 9%. On va écouter d'abord Juliette Oya. Pour l'exercice 2014, le gouvernement ivoirien adopte un budget de 4 248 milliards de francs CFA. Contrairement à celui de l'année dernière, il enregistre une hausse de 9,4%, le niveau le plus haut jamais atteint en Côte d'Ivoire. Les prévisions de ressources du budget 2014 reposent principalement sur les efforts de recouvrement des recettes intérieures qui représentent 81% des ressources globales. Le budget 2014 prévoit 1 258 milliards de francs CFA pour les investissements et donne la priorité au renforcement des infrastructures sociales de base, à la promotion de l'emploi, à l'amélioration de l'offre de santé et à l'appui au développement agricole. L'agriculture, justement, produisant le tiers de la richesse nationale, quelques 10% du budget 2014 sont alloués au secteur et pour favoriser l'amélioration des conditions de vie des populations le budget 2014 prend également en compte l'augmentation des salaires promise par le président de la République Alassane Ouattara. Le budget 2014 prévoit aussi le recrutement d'environ 15 000 agents dont 9 400 dans l'éducation nationale et 4 000 au niveau de la santé. Le gouvernement ivoirien à travers le budget 2014 entend poursuivre l'effort d'assainissement des finances publiques ainsi que la modernisation du système fiscal conformément aux recommandations de la Banque mondiale. Plus de 4 000 milliards de francs CFA et Adamant, qu'est-ce qui explique cette hausse ? Bien, il est bon je pense qu'il faut rappeler quand même l'esprit du vote du budget à l'Assemblée nationale. Alors, l'Assemblée nationale lorsqu'elle vote le budget c'est une autorisation que le peuple à travers l'Assemblée nationale donne au gouvernement d'effectuer de percevoir des recettes et d'effectuer des dépenses à son nom. Et donc le fait de ne pas voter un budget est un désaveu pour la politique que veut mener le gouvernement. Cela est très important dans les finances publiques. Le budget 2014 qui hausse de 9% d'une manière générale aura comme l'élément l'a dit de manière expressive beaucoup de versants. Mais ce qu'il faut retenir d'essentiel c'est que sur le plan social il y aura 15 000 emplois qui seront créés dont 9 000 emplois d'enseignants et cela demande que le budget soit boosté. En plus de ce fait il y a l'augmentation de salaire promis par le chef de l'État et donc la masse salariale va augmenter de 32%. A côté il y a les investissements on aura plus de 1200 milliards d'investissements et donc un renchérissement de près de 15% et quand vous mettez tout ça ensemble dans le panier vous parvenez donc à cette hausse de 9% jamais égalée dans l'augmentation du budget en Côte d'Ivoire. Très bien Adam la croissance de l'économie ivoirienne est estimée cette année à 8,7% le pays espère maintenir une bonne performance sur la durée pour parvenir à l'émergence. Dans l'élément qui va suivre tout à l'heure vous allez écouter l'ancien directeur du Fonds monétaire international Michel Candessu se prononcer sur cette ambition de l'État tout en donnant son appréciation sur les chances de la Côte d'Ivoire d'être un pays émergent. Il s'agit de sortir de la pauvreté et d'essayer de rattraper les conditions de vie des pays les plus avancés. Et je prends à titre d'exemple la Côte d'Ivoire qui était partie d'un bon pied qui a eu des retours de fortune qui a connu tout ce que vous savez et qui aujourd'hui repart. Et elle repart sur le chemin initialement ouvert par le président Oufrui de Boigny c'est-à-dire un chemin à la fois de fraternité et de construction de l'avenir. Ça, c'est ce qui s'appelle l'émergence. Madame, c'est deux questions à la fois. Revenons de façon moins technique sur la notion d'émergence et puis comment cette croissance, la croissance annoncée peut améliorer le quotidien de l'Ivoire. Bon, de manière simple, il faut comprendre que l'émergence est un peu l'antichambre du développement. Et donc, je vais prendre des cas très pratiques. Vous avez un indicateur qui est le produit intérieur brut par habitant qui permet donc de mesurer le niveau de développement d'un pays. Un pays comme les États-Unis a un PIB par habitant de 11 000 dollars, c'est-à-dire 5 500 000. Vous avez à côté les pays émergents comme le Brésil, Russie, Inde, Chine et autres qui sont autour de 4 000 dollars par habitant. La Côte d'Ivoire est à 1 600, c'est-à-dire 800 000 francs par habitant. Donc, cela permet de voir un peu. Mais l'émergence, c'est d'avoir une croissance soutenue sur le long terme, sur le long terme, c'est-à-dire autour de 7 %, sur une période d'une dizaine d'années. Maintenant, le développement, c'est la croissance et le développement, il y a forcément une corrélation. La croissance est une donnée macroéconomique, le développement étant l'impact de cette croissance-là sur la population. pour avoir une croissance florissante. Maintenant, est-ce que la population a accès à l'eau ? Est-ce que la population peut aller facilement à l'hôpital ? Est-ce que la population peut se déplacer aisement ? C'est tout ça qui permet de mesurer le développement. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, a donc élaboré un indicateur qu'on appelle IDH, l'indicateur de développement humain, qui permet de mesurer ces données-là. Et donc, de ne pas parler de croissance qui se situe à un niveau, on va dire, un peu spirituel pour le profane, donc de voir quel est l'impact de cette croissance dans son quotidien. Merci, Adam Akone, de nous avoir donné une idée de l'état de l'économie de la Côte d'Ivoire. Merci, je vous souhaite encore une très bonne année 2014. Merci, Dieu sait ce qui est bon pour chacun de nous, qui nous oriente l'un autre. maintenant nous enchaînons avec les affaires de sécurité, les affaires de défense, en appelant sur ce plateau Hamza Diaby. Bonsoir Hamza. Bonsoir, la Cine Fofana. De nombreuses questions à vous poser sur l'état de la sécurité en Côte d'Ivoire. On a envie d'être rassuré, mais avant même de vous poser la toute première question, nous allons suivre ce reportage qui nous dit au plan de la défense, au plan sécuritaire, comment la Côte d'Ivoire se porte. De 3,8% en 2012, l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire a chuté à 1,6% en 2013. Cet indice qui prend en compte entre autres les braquages, le phénomène des coupeurs de routes, les attaques de domicile, les attaques de commerce, les agressions de rue, les accidents de la circulation et les vols de véhicules. Il fait donc de plus en plus bon vivre en Côte d'Ivoire du point de vue sécuritaire. Les raisons de cette performance, la restructuration et la dotation des forces de l'ordre en équipements de pointe, notamment le CCDO, le Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles. Cette unité d'intervention mixte, créée le 11 mars de cette année 2013 pour sécuriser Abidjan, le gouvernement met un point d'honneur à la réforme du secteur de la sécurité. Une réforme en cours qui vise à rebâtir, moderniser l'outil de défense et de sécurité du pays. À travers le reportage de Franck Kouadjou, que la situation sécuritaire est maîtrisée. Maîtrisée, en tout cas, on peut le dire, le gouvernement ivoirien est en voie de maîtriser cette situation. – Alors, oui, allez-y. – Oui, parce que regardez, nous sommes seulement à peu près trois ans après la crise postélectorale. Juste à la sortie de la crise, on sait comment le pays était, on avait des armes partout dans les rues et tout ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il fait bon vivre. On peut circuler sans plus voir de barrages, sans plus voir d'hommes en armes, en tout cas, les forces de sécurité légales sont à leur position. mais on peut maintenant circuler sans voir ce qui nous effrayait, ce qui faisait peur. – Hamza Diaby, tout ne s'explique pas toujours. Vous êtes certainement dans le secret réduit en ce qui concerne la sécurité et défense. Le ministre français de la sécurité, Emmanuel Vars, a séjourné en Côte d'Ivoire il y a quelques temps. Vous pouvez nous dire de façon précise la raison. Qu'est-ce qu'on n'a pas su ? – Qu'est-ce qu'on n'a pas su ? Peut-être que vous l'avez su, mais comme vous ne vous intéressez pas particulièrement à la sécurité, je vais vous rafraîchir. – On a la chance de vous avoir su le plateau. – D'accord. Donc, Emmanuel Vars, il faut déjà vous le rappeler, c'est l'homme politique le plus influent en ce moment, le plus populaire de France, loin devant le président et le premier ministre de la République française. Donc, cet homme déjà, ici en Côte d'Ivoire, c'est déjà à féliciter, c'est déjà à saluer. C'est déjà, il faut déjà saluer les efforts du gouvernement, des autorités ivoiriennes pour avoir réussi cela. Emmanuel Vars, donc, le ministre de l'Intérieur français qui est en provenance de Dakar, est venu en Côte d'Ivoire, certainement, déjà, on le sait, par rapport à la coopération qui lie les deux pays, qui lie la Côte d'Ivoire à la France depuis notre indépendance, on le sait. Mais quand il est arrivé, il avait dans ses mâles du matériel, du matériel de sécurité. Je vais vous dire, entre autres, 500, par exemple, pistolets automatiques qu'ils ont remis à la police et à la gendarmerie ivoirienne. Alors, malgré tout cela, il y a eu des attaques. Qui les a revendiquées, ces attaques-là ? Et puis, les explications, c'est quoi ? Qui les a revendiquées ? Quand on pose cette question, je vous assure que personne ne va lever le petit doigt pour dire c'est moi qui suis derrière ces attaques ou c'est moi. Mais en tout cas, elles restent inexpliquées, ces attaques. Inexplicables peut-être pour vous et moi, mais certainement pas pour les commanditaires ou pour les exécutants. Voilà les postes de gendarmerie. On se rappelle à Yopougon qui avait été attaqué. On se rappelle aussi à Petit-Giglo. On se rappelle à Beauville. On se rappelle à Yamoussoukro où sept gendarmes avaient été tués. On se rappelle toutes ces localités là où les FRC dans leur travail quotidien avaient été attaquées par ces gens. Et la dernière attaque, on va le dire, qui n'est pas vraiment une attaque d'après le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Cette attaque se remonte au 4 décembre dernier. Le 4 décembre, c'était à Yopougon où on a entendu des coups de feu. Mais là, il s'agissait d'un fumoir, la police anti-stupéfiant qui était descendue sur des fumeurs de drogue. Et puis voilà, il y a eu des échanges de tirs, des tirs de sommation, etc. qui ont fait croire à la ville et au pays entier qu'il y avait des attaques. Sinon, la situation est maîtrisée. 4 ou 5 de ces fumeurs avaient été appréhendés. Malheureusement, dans le rang des FRC, il y a eu un tué. La dernière question est claire vraiment. Hamza, aujourd'hui, quelles sont les véritables actions, les actions concrètes que le gouvernement de Côte d'Ivoire mène pour le retour à l'ordre public et à la sécurité ? Très bonne question. Malheureusement, c'est la dernière. Le gouvernement fait tout. Le gouvernement, depuis trois ans, a tout fait. Le gouvernement a mis sur place, par exemple, le bataillon de commandement et de sécurité. Le gouvernement a mis sur place le Conseil national de sécurité dirigé par Alain Richard Donvoyi, le qu'en est le secrétaire général. Et sous l'autorité de ce conseil, donc, est né ce que tout le monde aujourd'hui connaît, justement, dans les rues d'Abidjan, c'est le CCDO, le Centre de coordination des opérations décisionnelles. Cette unité, qui est composée de 250 policiers, 250 gendarmes, 250 militaires, est chargée de surveiller Abidjan. Abidjan, à l'époque, si vous vous souvenez bien, à l'époque, quand on sortait de crise, il y avait beaucoup de barrages. Mais vous savez, le gouvernement s'est rendu compte que les barrages faisaient plus de tort aux Ivoiriens que de bien. Alors, les barrages, ça a disparu. Aujourd'hui, on a des centres d'opérations, donc, pour le CCDO. Et puis, on a des appareils pour la vidéoprotection, justement, de ces populations. Donc, le gouvernement a mis tout ça en marche. Merci, Amdjel Zabi. Nous allons accueillir maintenant Marie-Laure Ngoran. Bonsoir. Bonsoir, la ciné Pofana. Alors, vous voulez qu'on commence par où ? On peut commencer tout de suite à parler santé. Oui, comme vous voulez. Très bien. Nous allons écouter Michel Mambo avant de continuer. 2013, année de la santé. Un décret qui dénote de la volonté du gouvernement de faire de la santé une priorité. Première action sur le terrain, la gratuité des soins, d'abord pour tous, ensuite ciblée aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. De nombreux programmes sont également mis sur pied pour éradiquer les pathologies telles que le paludisme, le diabète, l'hypertension artérielle, la mortalité maternelle, de véritables problèmes de santé publique. Ajouter à cela la réhabilitation des structures sanitaires et l'amélioration des services spécialisés des CHU et CHR, notamment la réhabilitation de l'hôpital général de Gagnoua à hauteur de 3 milliards de francs CFA et du service de néonatologie du CHU de Yopougon. Autant de réformes qui peinent pourtant à sortir le système sanitaire ivoirien du coma. Sur le terrain, le paludisme continue d'être l'une des causes de mortalité hospitalière les plus importantes dans le pays avec 23 à 27 % de décès. Plus d'un million de diabétiques enregistrés attendent toujours d'être mieux pris en charge et 16 femmes meurent chaque jour pour des causes liées aux grossesses. La qualité de l'accueil dans les services de santé ne vient pas non plus arranger les choses. La santé pour tous, un vœu cher au gouvernement, mais le chemin est encore long. de la santé, de la gratuité pour tous, beaucoup a été dit, mais il y a eu des grincements dedans. Effectivement, il y a eu des grincements dedans, de la gratuité pour tous, on est passé à la gratuité ciblée qui précède l'assurance maladie universelle annoncée pour cette année 2014. Effectivement, au niveau de la gratuité ciblée, il y a des grincements dedans. Les raisons, c'est que j'ai retenu trois raisons principales. D'abord, l'insuffisance de matériel dans nos structures sanitaires ou bien défaillance même de ces équipements qui ont emmené les malades à se référer à d'autres structures sanitaires et ce qui les a amenés parfois à débourser plus d'argent. Donc, ça a favorisé, sinon ça a causé des grincements dedans. Il y a aussi cette situation de détournement de médicaments. Donc, ça a causé l'indisponibilité même de médicaments, mais heureusement d'ailleurs que le ministère de la Santé a décidé, en tout cas pour cette année 2013, de mettre l'accent sur la traçabilité et on se souvient il y a eu l'arrestation de certains agents de santé qui aujourd'hui sont mis à la disposition de la justice et vont reprendre les actes. Et puis, l'autre réforme importante, c'est la PSP qui a changé de statut juridique. Aujourd'hui, on parle de nouvelles pharmacies et de la santé publique. C'est donc changer de dénomination, statut juridique, changement, on parle désormais d'associations sans but lucratif. Auparavant, on parlait d'établissements publics nationales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la nouvelle pharmacie de la santé publique, la gestion est désormais suivie de près par les bailleurs du fonds. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas par le passé, et parmi les bailleurs du fonds, on a l'AFD, qui est l'Agence française de développement, qui suit de près la gestion des dirigeants de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Ils vont auditer désormais toutes les actions. Voilà, je pense que ce sont des actions qui sont quand même encouragées, qui peut-être mettent un peu de lumière sur ce qui a été considéré comme un tableau sombre concernant la gratuité ciblée. Mais on attend, en tout cas, cette première de l'État qu'est la couverture de la maladie universelle. On va maintenant s'intéresser à un domaine voisin. On peut parler d'une année positive. Là, on parle éducation. Au BTS, le taux est de plus de 54%, contre 40% l'année dernière. Il y a eu des dysfonctionnements qui ont entraîné la fermeture de 37 écoles. Les coûts dans les universités publiques ont eu lieu, même sans le matériel pour les travaux pratiques. L'école ivoirienne renoue avec l'excellence les résultats positifs aux différents examens de fin d'année. Le bon déroulement des concours dans les universités publiques et grandes écoles privées le démontre bien. En 2013, le taux de réussite au baccalauréat a été de 33,58%. Un résultat parfumé, mais c'est le taux de réussite le plus élevé depuis cinq ans. Au BEPC et au CEPE, le taux d'admis est respectivement de 40,17% et 67%, des taux nettement supérieurs à ceux de l'année 2011-2012. Cependant, plusieurs aspects restent à améliorer. L'inscription en ligne, la sécurité dans des établissements, entre autres. Et puis, plusieurs défis se présentent à la tutelle, notamment les revendications salariales. La résolution de cette question va régler à coup sûr les récurrentes grèves. Concernant le ministère de l'Enseignement supérieur, les résultats du départ nouveau sont visibles. Sur 65 000 bacheliers de la session 2013, 15 886 sont orientés dans les cinq universités publiques, 766 à l'Institut national polytechnique ou fait